Les supporters de l'OM, on apprend que l'attaquant de la réserve du Real devrait s'engager à l'OM avant de finir en prêt aux Pays-Bas. Il s'agit de Pedro Luis Delgado. Il était sous contrat jusqu'en 2022 avec le Real. Il devrait signer 3 ans avec l'OM et être prêté aux Pays-Bas du côté de l'NEC Lillé Game. Il avait eu une rupture des ligaments croisés en janvier 2020. Il a débuté 22 matchs avec la réserve du Real. L'OM était sur Alessandor Sorlotte de l'OM qui va s'engager avec la Réal Sociedal. On apprend aussi que l'OM se diffuserait pour, avec Nice, l'arrivée de Andy Delgado en provenance de Montpellier. Il s'est mis d'accord avec Nice sur les prochains contrats. On apprend aussi que Moustapha Mohamed, du Zama, l'attaquant international et du champ prêté par le Zamaïc, à Galatasaray, avec option d'achat depuis l'hiver dernier jusqu'en juin 2022, figurent dans les petits papiers de l'OM. Lorsque, Bardou et Saint-Etienne rappelons que Saint-Etienne suivait l'univers dernier, Galatasaray ne serait pas contre l'idée de me laisser partir. 6 mois après son arrivée, l'OM piste aussi à Damunas, le milieu âgé de Nav, qui sous contrat jusqu'en 2022, il sort d'un an après, à Cagari et à Crotonet. Le match ne serait déposé à même 13 millions d'euros. On apprend aussi que suite au match entre Nice et Marseille, dimanche, Vapuena n'a pas apprécié le comportement de certains membres marseillais. Il a épargné Payet, il a allumé avant qu'on allait faire des matériaux de Galatasaray, et sans parler, il a déclaré. Payet a été victime de tout ça, mais il n'a pas à avoir une réaction comme ça, mais je peux comprendre. C'est une réaction humaine, mais il ne peut pas faire ça. Par contre, je n'ai pas aimé du tout le comportement d'Avaro et de Gandogi qui ont accusé un peu plus les choses. Ce n'est pas un problème normal. Ce n'est pas possible au lieu d'aller voir Payet et de lui dire de rentrer au vestiaire, ils ont accusé. Et est-ce qu'il va aussi être un problème pour l'OF ? C'est le comportement de Saint-Paroli. Et ce qui va être aussi le problème pour l'OF, c'est le comportement de Saint-Paroli. Il a raison, mais pour les joueurs, il n'a pas tout à fait raison. Mais sur Payet, il a raison. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.